Attrape cannelle tes madame, excite en aile Ajoute vers vin aussi des p'tits brosses marjolaine Castrole de l'eau tes madame, l'écorce benzoin Excite en verre, ajoute de miel s'il est à verre Attrape cannelle tes madame, excite en aile Ajoute vers vin aussi des p'tits brosses marjolaine Castrole de l'eau tes madame, l'écorce benzoin Excite en verre, ajoute de miel s'il est amer Je suis très très heureux de venir relever le défi De passer après des personnalités comme Raymond Lucas, Mario Serviable Et puis c'est vrai que c'est une passion Donc relever les défis c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire Et en même temps je vais essayer d'être à la hauteur Ce que je voudrais dire avant que le diaporama se mette en place C'est que moi je suis né et je suis tombé dedans quand j'étais petit Parce que ma maman me soignait à la Yapanat Lorsqu'on avait mal au ventre Et qu'il était tout à fait, j'allais dire presque logique De comprendre quand j'ai fait mes études de pharmacie à Montpellier Pourquoi ce qu'on nous apprenait à la fac ne correspondait absolument pas à ce qu'on faisait à l'île de la Réunion Et quand je suis revenu pour exercer ici On a compris assez rapidement Qu'on ne pouvait pas utiliser en fait les plantes médicinales de l'île Parce que légalement il n'y avait pas d'autorisation C'était même interdit Et c'est pour cela que la démarche de relever les défis Quand on nous dit que c'est impossible Il ne faut pas nous dire que c'est impossible Là on va essayer de réagir Donc l'ethno-pharmacologie c'est quoi ? C'est tout simplement l'étude des plantes médicinales Pour essayer de les comprendre Les méthodes qui font appel à l'ethno A la biologie, à la pharmacologie, à la botanique surtout Et puis surtout aussi recenser les savoirs thérapeutiques locaux Pour évaluer leur efficacité Mais surtout développer des médecines et des médicaments A partir des plantes locales Pourquoi ? C'est parce qu'on va soigner avec ce qu'on va décrire dans l'histoire Vous avez vu ce que Mario Cerviable et Raymond Lucas décrivaient C'est le choléra, c'est des dysentries Ce sont des pathologies en général Qui sont liées à soit le manque de moyens Que les anciens avaient, ils n'avaient pas plutôt Et puis surtout des parasitoses, du paludisme Des bactéries que l'on décrivait dans les livres d'histoire Mais qui par bonheur aujourd'hui sont exceptionnels Quoique, il y a quand même malgré tout des épidémies Qui nous ramènent à la réalité L'épidémie de Chikungunya, 2005-2006 à La Réunion A quand même bien secoué C'était un petit peu une avant-première Par rapport à ce qu'on vient de vivre 2020-2022 Et je me souviens de François Tibère Qui venait de nous dire Écoute, fais quelque chose, j'utilise des plantes Mais je ne sais pas comment, il faut trouver absolument la composition Parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne Donc déjà, j'allais dire, les tisaneurs de La Réunion Voulaient savoir comment ça fonctionnait Parce qu'on a quand même un esprit de curiosité scientifique Qui nous amène à essayer de comprendre Qu'est-ce qui fonctionne dans les plantes médicinales Et puis, on a la civilisation, comme le dit Stéphanie Montier Qui nous rattrape Aujourd'hui, on parle plutôt de diabète On parle plutôt d'obésité On parle de mauvaise alimentation On ne peut pas parler de la malmouffe Mais en même temps, ça génère des maladies cardiovasculaires Du cholestérol, du triglycéride Des problèmes liés à l'âge Comme des apparitions de cancers Et d'autres maladies qui liaient, j'allais dire, à la civilisation Ce qui fait qu'on a une demande forte de plantes Qui vont améliorer, ou en tout cas soigner, on l'espère Les maladies modernes, dites modernes Et c'est pour cela qu'on a aussi une certaine responsabilité C'est qu'en tant que soignant On n'a pas le droit De faire porter L'espoir, en tout cas A des patients qui viennent nous voir Sans apporter la preuve que cela fonctionne Voilà la grande différence Entre l'empirisme, qui est tout à fait respectable Parce que s'il n'y avait pas d'empirisme Et s'il n'y avait pas de description empirique On ne pourrait pas travailler aujourd'hui Et la possibilité Avec les seins De faire des médicaments Donc, on va passer à la dépoche suivante L'association que j'ai l'honneur de présider Depuis presque 24 ans A pour mission de promouvoir L'utilisation des plantes dans des enquêtes On en verra une tout à l'heure Valider scientifiquement les usages thérapeutiques Avec nos phytochimistes Mais surtout et avant tout Notre expertise botanique Et puis de valoriser et développer Des féro-sources végétales Parce que nous avons aussi Une autre responsabilité C'est que dans une île La ressource est limitée Et que si on peut soigner Trois personnes avec un bois jaune Si on ne met pas en place La culture du bois jaune La quatrième personne On ne pourra pas la soigner Donc il est très important De comprendre Comment on va cultiver les plantes Et donc c'est pour cela Que le département en particulier A mis en place ce plan Qui permettra de cultiver Et d'avoir des plantes ressources Et puis la colonne de droite C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui C'est-à-dire de restituer notre savoir Parce que comme le disait Raymond Lucas Ça c'est pas à nous Ça c'est à tout le monde C'est un patrimoine commun Donc quand on sait Et qu'on apprend quelque chose Ou quand on découvre quelque chose Et bien le plus important C'est de le restituer Et de le restituer En langage compréhensible pour tous Et aussi on est amené A faire des expertises Par rapport Donc vous voyez que l'association Est composée de multiples personnes De tout horizon Des phytochimistes Des docteurs en pharmacie Certes Mais aussi des ingénieurs horticoles Des bépignéristes Des sculpteurs Oui Des ingénieurs aéronautiques On nous demande toujours Qu'est-ce que fait Guy Pignolet Dans notre conseil Et bien Guy Pignolet étudie avec nous La plante Qui va pousser dans les navettes spatiales Pour les voyages de longue durée Parce que pendant qu'ils sont En train de projeter Un voyage sur Mars Et bien il faudra entre 6 mois Et 2 ans de voyage Vous imaginez Que sans un retour au naturel Et en tout cas une composition Une biosphère Qui va être dans les capsules spatiales On a besoin de deux plantes Et il y a une plante de la réunion Qui est étudiée particulièrement pour cela On lèvera après Ouais ok Et puis bien sûr et avant tout Des personnes qui nous ont précédés Comme Alors moi j'ai toujours la reconnaissance De savoir de nos ancêtres Donc j'ai la chance d'avoir parmi Mes ancêtres Jacob de Cordemois Que tu as cité Mais aussi Thérésien Cadet Marc Rivière Qui était pharmacien Qui est très très engagé François Saint-Omer Qui m'a appris la linguistique Et la traduction en créole Qui est extrêmement importante Dans le nom des plantes Et puis Sudelle Fumar Qui est partie trop tôt Et puis moi j'ai toujours une larme Pour Judith et Daniel Thibbert Qui étaient la maman de 2000 enfants Vous ne le savez peut-être pas Mais Judith Stizanos à trois bassins Avaient un livre d'or Dans lequel les couples stériles Venaient après échec thérapeutique Pour pouvoir avoir les plantes Qui permettaient d'avoir un bébé Et elle avait 2000 témoignages positifs Il y avait trois échecs Donc elle était véritablement La maman de 2000 Petites réunionnais Je passe rapidement sur les logos Mais on en reparlera après Je vous présente la réunion Qui est le bijou de la biodiversité Et puis la plus ancienne carte Qui désigne la réunion C'est à dire la carte de Quentinot de 1665 Ou la réunion Et bien au carrefour De toutes ces cultures Qui ont été très très bien présentées ce matin Et on est issus de cette carte On a vraiment une chance extraordinaire Et on ne fait tout simplement aussi Que respecter les directives De l'Organisation mondiale de la santé Qui nous donnent trois directives Très simples La première, améliorer la santé et l'autonomie des patients Contribuer aux médecines alternatives et complémentaires La santé, au bien-être Aux soins de santé Santé sur la personne Ça c'est une notion Qui va faire évoluer les choses En tout cas, vous allez comprendre C'est que On ne va pas avoir le souci D'exploiter une plante plutôt qu'une autre On va avoir le souci De soigner des gens Des personnes comme vous et moi Donc ce qui veut dire Que si la plante lui fait du bien Il faut y aller Si la plante est dangereuse Il faut faire attention Et si elle est toxique Il faut le dire Et c'est aussi Favoriser un usage sûr et efficace Des médecines alternatives et complémentaires C'est-à-dire que Quand on étudie une plante Notre souci à nous Le premier souci Ça va être de faire Les toxicités de la plante Et de vérifier que cette plante Ne fait pas du tort Il y a Le serment des médecins C'est le primum Non nocere C'est-à-dire d'abord Ne pas nuire Qui nous oblige A contrôler Le dosage La posologie Et les plantes Alors si je vous mets cette image Bien évidemment La Réunion ne peut pas Se détacher de son histoire Et je pense que Vous avez tous reconnu La maison d'Ave-des-Bassins Qui est un petit peu Le symbole De l'époque coloniale Et extravagiste Et un édit du roi Du code noir A été à l'origine En fait Du fait noir Qui s'est mis Sur les plantes Je m'explique Le code noir disait Dans son chapitre Titre 14 Et je préfère le lire En totalité Pour que vous compreniez bien Que nous défendons Aux esclaves D'exposer en vente Au marché Ni de porter Dans les maisons particulières Pour vendre Aucune sorte de denrées Même des fruits Légumes Bois brûlés Herbes Ou fourrages Pour la nourriture Des bestiaux Ni aucune espèce De grain Ou autre Marchandise Sans permission express De leur mettre Par billet Etc Donc dès l'origine Le code noir Interdisait le commerce Aux gens de couleur Ce qui fait Qu'il y a eu bien Deux médecines La médecine coloniale Et la médecine Des esclaves Et puis celle Des marrons Qui a été très bien décrite Parce que c'est celle Qui a permis aussi De garder Par nécessité Là on n'est plus Dans la mode De la phytothérapie moderne On a besoin De survivre Et pour survivre Il faut se nourrir Se vêtir Et se soigner Et donc Ces marrons là Ils ont gardé Ce savoir Surtout En partant dans les hauts Et le 27 avril 1848 Je retiens le 27 avril Parce que c'est mon anniversaire L'abolition de l'esclavage Est venue Pour mettre Enfin Un peu d'ordre Alors il y a eu Je crois sur les détails Deux abolitions Ou l'un que vous connaissez Et malgré la départementalisation De 1946 On a constaté Avec nos amis Antillais La médaille Le médaillon Qui est là-haut C'est le docteur Henri Joseph Le Bois-de-Loup Et son avocate Isabelle Robard Que nous ne pouvons pas Nous en tant que Professionnels de santé Pharmaciens Et médecins Utiliser Les plantes médicinales Sans avoir La certification C'est-à-dire L'inscription A la pharmacopée Pourquoi ? Parce que la loi Nous l'interdisait Ça paraît incroyable On constate ça En 2008-2009 L'association existe Depuis Presque 6 ans Et grâce au débat A l'Assemblée nationale Je fais le cours Et au vote A l'unanimité Le rêve aujourd'hui Vous imaginez Si on votait A l'unanimité Aujourd'hui Une loi A l'Assemblée nationale Ça se saurait Et bien on a voté Que On pouvait Enfin Utiliser Les plantes De l'outre-mer Donc c'est un combat Collectif Que l'on a mené Nous A la Réunion Avec les Antillais Pour pouvoir Inspire les plantes Et en 2013 Les premières plantes Médicinales De l'île de Réunion Inscrites A la pharmacopée française Ont pu être Mises en place Vous ne me croyez pas C'est 2009 L'adodeum Qui l'a permis 2011 Un SIOM Qui nous a donné Les moyens Et l'odeadum Qui était l'instrument Qui nous a porté A la santé nationale Et au Sénat Ainsi que La modification Que vous voyez Du code de la santé publique Qui est explicite Et bien La pharmacopée Comprenez à l'époque Que les textes De la pharmacopée européenne Et française Et on a rajouté On a fait rajouter Y compris Celles qui relèvent Des pharmacopées Des outre-mer Qui remplissent Les conditions De la réglementation En vigueur Dans le domaine Chaque phrase A été discutée Alors il y a des noms Comme L'Ecchini De Martini Il faut le reconnaître L'UREM Toujours présent A la Réunion René-Paul-Victoria Et puis De nombreux Députés Et sénateurs Qui ont suivi En nous donnant La possibilité Et le petit article Qui est en bas Le déclin conseil D'état Qui fixe Les adaptations Et de la pharmacopée Française Décité par Particularité Des plantes médicinales Outre-mer Est très important Parce qu'on va garder Une exception Par rapport A la métropole Et cette exception C'est les premières Inscriptions Qui vont nous donner Beaucoup de fils À retordre Parce que D'abord C'était la première fois Et secondo Il fallait Répondre Comme un tribunal C'est à dire Que vous avez En général Des gens Qui ne sont pas là Pour vous donner Envie De faire plaisir Et qui sont là Pour essayer De trouver la faille Qui fait qu'une plante Ne peut pas être utilisée En toute sécurité Et toute efficacité Donc on a V comme deux repères L'efficacité Et l'inocuité Mais on a rajouté Puisqu'on est à la réunion L'endémicité Plutôt de travailler Sur des plantes Qui n'ont jamais été étudiées Or les plantes Qui n'ont jamais été étudiées Les phytochimistes Ne nous ont pas donné La composition Donc il fallait la faire Ou la toxicité On a découvert Que notre fleur jaune Par bonheur Ne contenait pas D'ibéricine Comme le millepertuis Qui se trouve En Europe Et ça C'est des portes Qui s'ouvrent Au fur et à mesure De nos études Mais le souci Déjà à l'époque Était de préserver La ressource Parce qu'on pleure Un bois jaune De 300 ans Qui a été coupé Pendant l'épidémie De Covid Par exemple Du côté de Sainte-Rose Et quand on sait Qu'il faut 300 ans Pour faire une plante Et bien On n'a pas envie J'allais dire D'avoir À aller au cimetière Régulièrement Pour pouvoir J'allais dire Ne plus avoir de ressources Donc ça aussi Notre souci C'est cela Et puis Les cultivateurs Les personnes Qui font de la culture Aussi ont une responsabilité C'est de donner Des plantes Qui poussent Alors Comme le disait Très bien Fabrice C'était mieux Dans le reportage Au début On avait des arbres Qui faisaient 15 mètres de haut Et c'était tout à fait normal Presque j'allais dire Nécessaire De prendre les écorces Qui se trouvaient à proximité Aujourd'hui Si vous allez voir Le boulevard sud Vous allez regarder Tous les écorces Sages de bains joints Qui sont sur le boulevard sud Erreur fatale La première C'est qu'on va tuer les bains joints Ça c'est quand même Pas très 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 sympa Mais la deuxième C'est pire C'est que le boulevard sud Est tellement pollué Que l'on fait absorber Malheureusement Des morceaux de bois Qui contiennent Plus de toxines Que de principe actif Donc il y a une véritable volonté De légiférer De réglementer C'est presque nécessaire Alors Roger disait tout à l'heure aussi Que à ma connaissance Je reprends tes mots Avec tout le respect Que je te dois Roger Il n'y a eu pas d'intoxication Alors moi je reconnais Que la première intoxication célèbre C'est celle du gouverneur Vauboulon Je ne sais pas s'il connaissait l'histoire Mais il était tellement sauvage Et méchant Qu'ils ont réussi quand même À l'empoisonner Et ça a été Que son âme Un bon débarras Parce qu'il avait vraiment mérité Il y a malheureusement aussi Deux affaires en cours Et je peux témoigner Puisque Un des tisaneurs À qui on a demandé De se débarrasser En général C'est pour se débarrasser De la belle-mère Ou du mari jaloux Donc il y a deux affaires en cours En cours C'est-à-dire qu'elles sont Actuellement jugées D'empoisonnement Avec du mois de rempart Donc ça existe aussi La mauvaise utilisation Et l'utilisation détournée Et nos tisaneurs En tout cas Ceux qui sont avec nous Et qui travaillent avec nous À l'association Ce sont des gens responsables Et des gens qui aussi Ont cette déontologie Et cette éthique Donc qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'on est amené quelque part À évoluer À ne pas rester figé Comme si nous l'étions dans le passé Et qu'on soignait la dysenterie Le choléra On a aussi la responsabilité De répondre aux besoins Actuels des personnes Et pour cela On a mis en passe la grille Qui consiste à À évaluer les plantes Et à répondre À toutes les questions Que la NSM nous pose Lorsqu'on va inscrire une plante A la pharmacopée Alors ça vaut le coup De se pencher dessus La première expertise Elle est botanique Merci à Roger Laverde Merci à Thérésien Cadet Merci à tous les botanistes Qui nous ont précédés Et qui ont fait un travail De romain Je vous remercie pour les applaudissements Être systémiste Botaniste aujourd'hui C'est une vie entière Même si on a des outils Qui sont véritablement Qui peuvent nous aider Ces botanistes Ils ont passé leur vie Au détriment souvent De leur famille Et puis Les constituants chimiques Qui avec les outils Que l'on a aujourd'hui Nous permettent En effet D'aller beaucoup plus loin Et vous allez avoir Un petit exemple tout à l'heure Qui me tient particulièrement à coeur Est-il existe Oui ou non Des médicaments Ou des sirops Ou des potions Qui ont permis D'utiliser la plante Alors par bonheur aussi Nous avons Dans notre pharmacopée Je prends l'exemple Du colire au plantain Plantaine chez nous L'albumcoli Qui a permis Au docteur Leclerc Que tu citais à Paris De soigner L'albuminurie à l'époque Et bien tout ça C'est des plantes Aussi De la réunion Et de l'outre-mer Et puis Les indications thérapeutiques Qui si elles existent Nous permettent aussi De cadrer De façon médico-légale Donc là on commence A parler un peu plus sérieux Parce que Si on fait une erreur Ou si on se trompe Et bien on va ramasser J'allais dire La volée de bois verte Qu'on nous attend Les effets indésirables Les conditions d'utilisation Les contre-indications Les interactions Les toxicités Vous montrent Que le souci premier C'est d'abord De ne pas nuire C'est de faire Très attention J'ai pris comme exemple Quelque chose Qui me tient particulièrement A cœur C'est la yapanah Je rigole Parce que tout à l'heure Tu parlais de la yapanah malgache Et la dernière trouvaille Tu le sais peut-être De la yapanah malgache C'est que ça réduit Les spermatozoïdes Donc ça rend stérile Donc attention A l'usage prolongé La yapanah malgache C'est une plante Qui nous vient Des Philippines Spermacote Et qui est utilisée Il faut comprendre L'histoire en entier Par les jeunes hommes Pour se marier Parce qu'ils doivent Se présenter vierges Devant leur femme Leur culture femme Donc pour éviter D'avoir des soucis Et bien ils prennent La yapanah malgache Pour pouvoir justement Ne pas faire d'enfant Avant le mariage Bien sûr Donc revenons A notre yapanah anou La yapanah anou Contient par exemple Trois molécules Des coumarines A yapanines en particulier Une molécule Qui en haut Est très intéressante Parce que c'est elle Qui va nous donner La propriété Sur le gastro-entérite Et puis La timokinone Qui est une propriété Qu'on retrouve aussi Une molécule Qu'on retrouve aussi Dans une plante Que vous connaissez peut-être C'est la nigelle Le nigella sativa La graine noire Que l'on cite d'ailleurs Dans le Coran Et qui A Mahomet disait Que la graine noire Soigne de tout Sauf de la mort Donc ça veut dire Que c'est une plante Qui a une grande Grande importance Pour ceux qui sont Qui ont déjà Utilisé les graines noires On a C'est une graine Qui en La pressence Dans un petit sachet Va émaner Une odeur De timokinone Qui tue tous les virus Donc je veux dire Que si on abuse un peu trop D'ailleurs Ça risque De saouler un peu Donc il faut être Très 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 modéré Dans la quantité Et bien ces trois molécules Nous expliquent pourquoi La yapanar Un est utilisée Comme digestif Et dans les gastroenteriques Ça a sauvé Pas mal de coliques En particulier Des nourrissons Deux La yapanar Et vous allez peut-être Le savoir Est d'abord Et avant tout Utilisée Comme cicatrisant Comme Pour permettre Pour permettre aux plaies De refermer Parce que la comarine Agit justement Sur cette coagulation Et puis La timokinone Comme antiviral Dans certaines propriétés Dans certains pays On utilise La yapanar Comme cela Donc voilà le boulot Qui consiste À chercher En fait Et à vérifier Pourquoi ça Contronde Et puis On va passer Donc de L'allégation Tradition Ça l'est bon Pour mal au ventre A L'indication Thérapeutique C'est à dire Certifiée Sur les gastroenteriques Vous voyez La différence Entre les deux C'est que On va être obligé D'apporter la preuve Alors que L'empérisme Qui nous sert De base On ne peut pas Se passer de l'empérisme Je ne suis pas en train De démontrer Que d'un côté Il y a l'empérisme Qui est mauvais Et la certification Qui est bonne Ça ça serait une erreur C'est véritablement Que les deux Sont avec C'est comme la réunion On vit ensemble Et bien on doit vivre ensemble Entre l'empérisme Et la certification Et on est arrivé Alors j'avais prévu 50 fois Je suis désolé Mais je Vous voudrez Et mettrai à votre disposition Le tableau Alors C'est plus 27 Maintenant c'est 30 plantes De la pharmacopée Qui sont certifiées À la réunion Et on est en train De mettre 5 de plus Au niveau De la De la pharmacopée Et donc Ces Plantes À parfum Que tout à l'heure On a cité Dans les papables Vont nous permettre De répondre À l'impératif Primaire De l'OMS Qui est Un On doit En santé humaine Et animale Faire simple Le mot est bien choisi Parce que Simple Ça veut dire Qu'il faut que ça soit Accessible à tous Dans le local C'est à dire Le circuit court Comme certains l'appellent Aujourd'hui C'est de soigner À partir des plantes De son jardin Ou de son environnement Immédiat Avec des remèdes Moins coûteux Que des remèdes chimiques Moins d'effets secondaires Moins de contre-indications Et qui permet aussi De contourner La résistance Aux antibiotiques Pour ceux Qui ne seraient pas convaincus Je vous mets toujours Cette diapo De metformine Qui est une molécule Qui est une monocule De référence Dans le diabète Puisqu'elle est issue D'une plante Qui s'appelle Le galega Et qui nous permet aussi De soigner Le diabète De type 2 Alors Pourquoi doit-on Inscrire les plantes À la pharmacopée française Et bien c'est justement Parce que nous avons Cette responsabilité Médico-légale Vis-à-vis du consommateur Qu'on doit respecter En respectant le monocole L'obligation professionnelle De s'engager Dans un contrat De confiance Avec le patient Et que l'on doit Assurer Une sécurité d'emploi Et de traçabilité De la plante Et vous allez me dire Ouais Il est pharmacien Il défend son monopole Bien sûr Et bien non Ça serait trop facile Donc pourquoi En fait À la réunion Et d'un département D'outre-mer On doit aussi Pouvoir Libérer les plantes Donc premièrement On a rajouté Les critères Complémentaires C'est-à-dire que Depuis 2020 Avec l'inocuité L'efficacité Plutôt les plantes endémiques La productivité L'efficacité On a préféré Répondre aux besoins C'est-à-dire Quels sont les usages Traditionnels Aujourd'hui Que demandent les patients On ne vient plus me voir Pour le choléra Heureusement On ne vient plus me voir Pour le baludisme Par contre On a des effets secondaires Avec les traitements Du cancer On a des personnes Qui font des calculs rénaux On a du diabète On a des maladies cardiovasculaires On a des problèmes De eczéma De peau Etc. Lié au stress De la vie Dite civilisée Et donc Il faut aussi Vérifier Que ce qu'on va faire Comme travail scientifique Et de reconnaissance Et ça C'est aussi les tisaneurs Qui peuvent répondre A cette question Quand un tisaneur Va sur un marché C'est pas pour Faire de la science C'est pour Répondre A des demandes Précises De ces consommateurs Et donc Le tisaneur Va adapter Sa J'allais dire Son rayon A la quantité De plantes Dont il a besoin Et donc Comme la ressource Est limitée Et bien François le disait Il va cultiver Ce qui est en demande Pour répondre A cette demande Et respecter L'environnement Donc Les prochaines plantes Vous avez L'exclusivité Pratiquement En termes De nom Ce sera Le bois de Golèque Le bois de Chudas Le bois de Sureau La liane carré Merci Jean-René Téchère Qui est dans la salle Et qui A permis De mettre en avant Une plante Remarquable Pour tout ce qui touche A consolidation Des fractures Et le reste Et puis Le bois de sable Qui est une plante Remarquable Pour le diabète Encore une fois De plus En demande Et puis On a même Ajouté une liste Complémentaire Parce que vous savez Que rien n'est acquis Et que si L'ASM Refuse Une des plantes Et bien On a prévu Une liste B Pour pouvoir Permettre De remonter Et donc Juste avant Cette diapo Pardon Alors après Encore une fois Merci Avance 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 Voilà Et bien Pourquoi il faut Libéraliser les plantes Du monopole C'est pour en fait Répondre à nos spécificités De l'outre-mer En fait L'usage traditionnel Comme certains L'ont dit avant moi C'est des fois Plus de 200 ans De description Donc on a Un recul D'utilisation Et de sécurité D'emploi Qui est lié A cet usage Ca veut dire aussi Que si c'était mauvais Ca fait longtemps Qu'on aurait Arrêté de l'utiliser Mais Il faut aussi Savoir que Les descriptions De toxicité chronique Sont apparues Que récemment Quand On a Trois feuilles De bois de rempart Qui tuent un bœuf On comprend vite C'est toxique A usage Rapide La toxicité Et on dit Qu'elle est absolue Et aiguë Mais quand On a Un bois De savon Par exemple Le bois de savon Est un exemple Qui en l'espace De deux mois Va détruire les globules rouges Devenir Anémique Et que la personne Va développer Un problème D'hépatite On le voit Pas vraiment Donc c'est à dire Que l'observation Scientifique Et médicale Qui peut faire montrer Que certaines plantes Utilisées de façon courante Mais de façon répétée Et longue Peuvent avoir Une toxicité Dite chronique Donc c'est pour ça Aussi Qu'on a une responsabilité On a certains aliments Qui sont Utilisés aussi De façon courante Si la plante N'est pas toxique Elle est de droit Libérée du monopole Je m'explique C'est un droit européen Qui dit bien Qu'une analyse De la cour de justice Européenne Montre que ce qui n'est Pas toxique Peut être utilisée De façon courante On ne va pas demander Des explications A quelqu'un Qui fait une tisane De thym De romarin Et bien Quand la plante Est utilisée De façon répétée Et qu'il n'y a pas De toxicité Démontrée Elle est libérée Du monopole Donc on peut l'utiliser En dehors Et puis Il n'y a pas De qualification De médicament Lorsqu'il n'y a pas D'indication thérapeutique L'indication thérapeutique C'est quand on va Avoir la responsabilité De dire Qu'il faut soigner Une maladie Et qu'on doit S'engager Sur cette médication Enfin On a compris Qu'il y avait besoin Aussi de légiférer Donc on a été Auditionné Au Sénat Pour Réhabiliter Le diplôme D'héroriste Et ce diplôme D'héroriste Il pourrait très bien S'appliquer Ici à la région Pour les diplômes De tisaneur Tisanié Alors j'ai Longuement Mais ce n'est pas Le moment Des explications Sur ça Donc En attendant Nous avons mis en place Trois actions La première C'est la garantie Pour le consommateur Qu'il a affaire A une plante Une marque de garantie Qui est originaire De la région Qui a des allégations Traditionnelles Qui sont authentifiées Qui a une sécurité D'emploi Qui préserve Les espaces naturels Et que la plante Est de préférence cultivée Et non collectée Illégalement La deuxième Action C'est le fameux Concours On a la douzième édition Du concours Zabach Pays C'est un projet Pédagogique Qui avait été instauré Par Roger Laverne Parce qu'il était Professeur de biologie Au collège Qui permet de faire Des herbiers De plantes médicinales Aux élèves Alors il y a Un niveau primaire Un niveau collège Un niveau lycée Et cette transmission Du patrimoine Culturel Elle se fait Par des connaissances Et ça c'est très important Elles sont écrites On a tout de suite compris Que si on reste Sur l'oralité Et qu'on n'écrit pas On va perdre Ce patrimoine Et ça Ça nous permet Aujourd'hui D'être fiers D'avoir Plus de 120 classes 3600 élèves Et 4500 herbiers Qui ont été collectés Et puis Ça valorise Bien sûr Le lien Entre les générations Et puis Ça apprend aussi Aux enfants A construire un herbier Ce qui leur permet De respecter la nature De l'observer Et d'avoir Un vrai J'allais dire Outil de travail Je remercie Particulièrement Stéphanie Banti Que vous avez vu Dans les capsules de vidéo Qui met en place Le concours 2023 Qui aura lieu Bientôt Avec le partenariat Du parc Et enfin Tous ces ouvrages Toutes ces conférences Et tous ces herbiers Ont permis Juste un Trois secondes De Déditer Beaucoup De Thèses De mémoires En particulier Ce du DU D'ethnomédecine Alors vous savez Qu'on est le seul département En France A avoir un DU D'ethnomédecine Qui regroupe Les profils de santé Et les traduits praticiens Dans une formation Qui est commune De deux ans Et qui permet On a vu tout à l'heure Le témoignage du médecin De Docteur Attrape ta neille T'es madame T'excite en aile Ajoute vers 20 Si des petits brosses Marjolette Castrole de l'eau T'es madame Décorce ben joint T'excite en verre Ajoute de miel S'il est amer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz